Encore un policier tué ce jeudi matin à Yataya Foside. Il s'agit du brigadier chef Mamadouba Bangoura qui rentrerait de garde à Mafanko. Il a été abattu, celui par des hommes armés. Un crime inquiétant, d'autant plus que l'arme et le sac de l'argent auraient été emportés par les assaillants. Pour rappel, la victime était membre de la garde rapprochée du secrétaire général de la CNTG, Amadou Diallo, Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara. Le brigadier chef Mamadouba Bangoura avait 34 ans. Diplômé de l'école de police, honoré d'un certificat d'aptitude militaire, il était aussi l'aide de camp d'Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG. Le brigadier chef était abattu à son domicile ce jeudi, il rentrerait de garde à 4h du matin. Son fils a tout entendu. La nuit, il partait au travail. Il a dit, faisiez rentrer les affaires, après vous fermez la porte. Celui qui vient, il ne faut pas ouvrir la porte. Il est parti maintenant, il va au travail. Il est revenu à 4h, il a tapé la porte. Il a tapé, après il est venu d'ailleurs, il va partir taper la fenêtre. Ils lui ont tiré sur le dessus, sous son cou. Mamadouba Bangoura a été poursuivi et pensait trouver réfugié chez lui. Il n'a pas eu le temps de faire entrer sa moto que les assaillants ont épargné, ce qui pourrait ressembler à un règlement de compte. D'après mes années, si c'était des bandits, il allait envoyer la moto, mais ils l'ont tiré. Il avait son chac à dos, il avait son arme PMK, parce qu'il marche toujours avec son pistolet TT-30. Donc je ne sais pas si c'est un règlement de compte ou si c'était des bandits. Les assaillants sont partis avec l'arme et le sac de l'agent, mais ils n'ont pas réussi à lui prendre son téléphone. Sur les lieux du crime, une paire de chaussures que la famille ne reconnaît pas. Le sang du brigade des chefs a été très vite couvert de sable, sa femme inconsolable. Un crime odieux selon sa fille qui demande désormais qui va assurer son avenir. C'est lui qui paye notre scolarité, 5 enfants, qui va payer ensuite ma mère 20 à l'école ici à Jésus-Mati. La personne n'arrêtait pas de le poursuivre. Le domicile du brigadier chef se trouve à Yataya Fossidé, un quartier peu tranquille. Le président du conseil du quartier est inquiet. Nous prions les services de sécurité en la personne de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de nous apporter chaque fois, s'il faut nécessaire, de nous envoyer des patrouilles nocturnes pour lutter contre les bandits. Qu'a fait Mamadouba Bangoura pour mériter une telle mort ? Qui sont les assaillants ? Le brigadier chef était photographe avant d'intégrer la police. Il avait une femme et 5 enfants. Et pour finir, à Sochi, en Russie, depuis hier mercredi, le président guinéen prend part au premier sommet Russie-Afrique face à Poutine. Alpha Condé s'est rejoui pour la tenue de ce sommet destiné à entrevoir des investissements de la Russie dans les pays du continent africain. On suit un extrait du discours prononcé par le président guinéen. Ce sommet qui nous réunit ici est certainement le témoignage d'une nouvelle ère et d'un approfondissement de la relation historique particulière que notre continent entretient avec la Russie. En effet, les luttes communes que nous avons menées pour la libération des peuples oprimés ont inspiré d'autres soutiens et sympathies, sans lesquelles la reconnaissance du continent dans la sphère mondiale aurait été beaucoup plus difficile. Aussi, elles ont joué un rôle fondamental dans le changement de paradigme qui a consolidé les relations internationales après la seconde mondiale. Le prix élevé que la République de Guinée a dû payer pour avoir eu le courage de refuser des solutions néocoloniales a limité son accès aux financements, aux investissements et aux commerces internationaux. Ce sont des pays comme l'Union soviétique qui ont permis l'ouverture de ce qui est devenu un blocus et de construire les premières bases de notre État. La condition de la Russie a été multidimensionnelle, y compris dans les domaines économiques, de la santé, de la sécurité, de l'éducation et de la richesse, et particulièrement l'Institut Polytechnique de Conakry et le Centre de Recherche Océanographique du Guinée. Depuis les indépendances, un nombre important de cadres guénais ont été formés dans l'ancien Union soviétique, aujourd'hui en Russie, renforçant ainsi la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la richesse. C'est aussi le lieu de réutiliser la gratitude du gouvernement guinéen et du peuple de Guinée à la Russie, son assisant lors de la crise de volat 2014-2015, avec l'installation d'équipements de dernière génération en micro-brérogie, qui a permis de lutter efficacement contre l'épidémie. L'importance de cette rencontre est de pouvoir démontrer que l'avenir de la planète, qu'il s'agit de la démographie, de la sécurité, du climat et de l'environnement, voire de la technologie, passe par l'Afrique. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à Celle Technique. Restez avec nous, le programme continu sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501